Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler, tu sais, c'est un petit peu ma spécialité, c'est vraiment ce qui me tient à cœur de partager à mon audience sur la guerre des potards. C'est pas juste enseigner la MAO, c'est pas juste enseigner le DJing de manière isolée, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la synergie entre les deux disciplines, c'est-à-dire quand tu crées tes morceaux et que tu vas pouvoir mixer tes morceaux, jouer tes morceaux, les vendre, en faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment de l'association, si tu veux, la synergie qu'on peut avoir entre le mix DJ traditionnel, où on va mixer les morceaux des autres artistes, et la MAO, donc la compo, le mixage, le mastering, qui vont te permettre de créer tes morceaux en toute autonomie, et comme ça, tu vas pouvoir jouer tes morceaux, pourquoi pas en public, soit sous forme de mix DJ, soit si tu veux faire de la performance live avec Ableton ou avec des machines, peu importe le moyen. En tout cas, l'idée, c'est ça, c'est d'aller le plus loin possible, si tu veux, dans ton expression de ta personnalité musicale. D'accord ? Donc créer de la musique et jouer ta musique. Et donc voilà. Là, j'ai fait un petit schéma comme ça, c'est un exemple de parcours de progression ultimale. Alors, c'est un exemple, on pourrait avoir d'autres exemples, c'est ce que je pourrais donner de mieux, en fait, à mes élèves qui veulent vraiment aller le plus loin possible avec moi, avec mon enseignement, en partant de zéro. Alors, là, tu as, j'ai distingué, par exemple, en bleu, en fait, c'est tout ce qui est lié à la MAO. En rose, c'est le DJing. Et en gris, c'est plutôt les aspects marketing et musique business pour gagner de l'argent avec ta musique. Alors, dans cet exemple de parcours de progression, tu vois, j'ai repris le nom de mes formations et de mes contenus qui sont soit gratuits, soit payants, que tu pourrais retrouver sur le site. Donc là, par exemple, le départ serait une initiation à la production musicale. Donc là, le premier truc que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder la formation, les quatre piliers de la production musicale. Donc c'est une formation qui est totalement gratuite. À chaque fois, je te mets des liens, là, en description vers quelques contenus. Je te montre vite fait à quoi ça ressemble, mais voilà, c'est une formation comme ça. C'est une vidéo qui dure, je crois, à peu près une heure et quart. Donc complètement gratuite. Et ça va te permettre de faire un survol assez global de ce que c'est que la production musicale dans son ensemble. On va voir donc les quatre piliers, que sont le talent artistique, les compétences techniques, le marketing musical. Donc on ne parle pas juste de créer un morceau, mais aussi de le mettre à disposition des gens sur les réseaux sociaux, de pouvoir le « marketer », entre guillemets, en tout cas le présenter à des gens, pour développer ta base de femmes, par exemple. Et on parle également d'organisation de travail et de productivité. Donc ça, c'est dans cette formation. Une autre ressource complètement gratuite, pareil, tu auras le lien en description, c'est le pack de bienvenue MAO. Donc là, tu vas retrouver... Bon, je te fais un petit tour très rapide. Tu vas retrouver dedans, il y a un guide de démarrage si tu débutes en MAO. Il y a une série de vidéos sur le couplage de la MAO plus DJing. Donc là, c'est ce dont on parle. C'est la synergie entre ces deux disciplines, entre ces deux passions. Il y a aussi ma banque de son perso. Bref, il y a pas mal de ressources comme ça que tu peux télécharger. En tout cas, ces deux ressources liées à la production musicale, ça te permet comme ça de mettre un pied à l'étrier, et de voir si ce que je propose, si mon enseignement te plaît. Et si c'est le cas et que tu veux aller plus loin avec moi, tu peux regarder ensuite le meilleur cursus en formation, en production musicale que j'ai sorti à ce jour, qui est la méthode Shuriken. Alors, c'est pas juste une formation. Il y a sept formations thématiques dedans. Et il y a surtout toute une trame qui tient sur trois mois pour que tu puisses créer un morceau de A jusqu'à Z. Donc, tu te retrouveras avec un morceau qui sera même masterisé. Ton morceau, il sera diffusé sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, sur les plateformes de téléchargement comme Bitport. Et surtout, tu prendras en main un workflow, donc une organisation de création de morceaux qui va du point A au point B. Donc, le point A, c'est qu'il n'y a rien qui est fait, tu as juste une idée pour ton morceau. Et jusqu'au point B, le point B, c'est ton morceau, il est complètement composé, peaufiné, terminé, masterisé et même en ligne sur les réseaux, comme je te disais. Donc, voilà. Tout ça, il y a une suite logique, en fait, dans tout ça. Tout ça, ça peut amener jusqu'à la méthode Shuriken et la méthode Shuriken te permet ensuite de devenir indépendant et autonome sur la création de tes morceaux et tu peux t'auto-produire comme ça et sortir après des morceaux quand tu veux, en toute autonomie. Donc, à ce stade, tu sais créer tes morceaux. Là, j'ai mis à titre complètement indicatif 3 à 6 mois pour créer tes morceaux. Créer tes premiers morceaux, évidemment, tu ne vas pas créer des dizaines de morceaux dans ce laps de temps. C'est plus un démarrage pour te mettre sur les rails de la production musicale. Quand je dis 3 à 6 mois, ça peut être plus court. J'ai des élèves qui ont créé leurs premiers morceaux en quoi ? En 1 mois, 1 mois et demi avec la méthode Shuriken. Et après, ils ont créé d'autres comme ça. En 3 mois, ils ont peut-être créé 2 ou 3. Donc, ça dépend vraiment des gens, de ton rythme de travail. En tout cas, voilà. Ça, c'était vraiment... C'est un peu comme un gros point de départ parce qu'une fois que tu sais créer tes morceaux, comme ça, le reste, en fait, c'est un peu comme une suite un petit peu logique. Tu peux t'initier au DJing. Donc là, tu as le pack de Bienvenue DJing. Pareil, il est en description, comme d'hab. Tu connais. Donc voilà, le pack de Bienvenue DJing, c'est des ressources. Donc, tu as un guide de démarrage pour les débutants. Bon, bref, tu regarderas si ça t'intéresse. Tu as plein de ressources pour, encore une fois, mettre un pied à l'étrier. Et si ça t'intéresse de te former avec moi, tu peux regarder la formation Bushido qui est faite pour les débutants. Il y a deux parties. Il y a la partie formation Padawan, si tu veux, qui est 5 cours pour débutants en DJing. Donc là, tu vas voir le Kalash Tempo, tu vas voir les techniques de mix, les choses comme ça. Et il y a une deuxième partie qui s'appelle le Dojo, qui est la suite logique avec des exercices supplémentaires, avec des outils, des tutos, tout un tas de choses, en fait, pour aller plus loin que juste les bases. Donc là, à ce stade, là, j'ai mis 4 mois. Il faut compter 4 à 5 mois pour suivre cette formation. Quand tu as suivi cette formation, tu es capable de mixer en public. Tu vas voir que quand tu es organisé et que tu as prévu certaines choses, c'est plus facile que ce que tu peux appréhender, que ce que tu peux t'imaginer si tu ne l'as jamais fait. Parce que tu es guidé à chaque étape et que tu as mis vraiment tout pour que tu puisses mixer avec le moins de stress possible quand tu es en public. Alors au départ, tu ne feras pas des grosses scènes, évidemment, ce sera des petites soirées entre potes, etc. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est pour te mettre sur les rails. Et là, si tu suis ce parcours, le gros avantage, c'est qu'une fois que tu sais mixer sur Platine, sur Platine CD, sur logiciel DJ, peu importe, de manière traditionnelle, eh bien, tu vas pouvoir aussi mixer tes propres morceaux que tu sais créer. Donc tu vas pouvoir, voilà, tu as créé un ou deux morceaux, boum, tu peux tout de suite les intégrer dans des sets DJ. Et là, ça commence à devenir super kiffant parce que tu vas vraiment valoriser ton travail de production musicale, tu vas jouer tes propres morceaux. Comme c'est toi qui as composé ces morceaux, tu les connais par cœur. Donc tu auras plus de facilité à les mixer sur Platine puisque c'est toi qui les as créés. Tu auras encore plus de kiff parce que c'est toi qui les as créés. Et donc c'est là, en fait, que la magie opère et qu'on a 1 plus 1 égale 3 en quelque sorte. si 1 c'est le DJing que l'autre 1 c'est la MAO, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait 3 parce que tu as une vraie synergie, une vraie... Tu as quelque chose de plus, en fait, quand tu associes ces deux disciplines. C'est vraiment, c'est vraiment là le gros groupief. Donc voilà, là, tu en es à un stade où tu peux commencer à mixer tes propres morceaux. Super. Tu veux peut-être commencer à te développer un petit peu une carrière, pas forcément pour devenir professionnel ou quoi que, pourquoi pas. En tout cas, si tu veux un point de départ, il y a la formation Ta Tribut. C'est une formation pour t'apprendre à trouver des fans hardcore, des gens qui vont vraiment te soutenir, qui vont kiffer ce que tu fais. Tu vas voir comment communiquer avec eux, comment trouver les bonnes personnes pour te développer, pour avoir des fans, pour vraiment mettre en place un petit peu ton écosystème, si tu veux, qui va te permettre de gagner en visibilité. Et à terme, pourquoi pas, décrocher des bookings si c'est ce que tu souhaites. Donc voilà. Ensuite, donc là, on est dans des choses de niveau, là, on est à un niveau, on va dire, à peu près intermédiaire. Tu sais déjà composer des morceaux, tu sais déjà les mixer, tu sais déjà développer un petit peu le marketing musical en quelque sorte, développer ta fan base. Super. Si tu veux aller plus loin, tu peux consolider ce que tu sais faire en DJing avec les formations de mon collègue Damien Rox. Donc là, ça va être des formations techniques sur ce pack de formation des RWT1. Je ne rends pas des détails, si tu veux aller voir sur le site, tu auras plus d'infos. Mais là, tu vas avoir des techniques plus avancées, ça peut être sur Tractor ou sur d'autres supports. Tu vas avoir des techniques avec les effets, des différentes combinaisons, comment mieux trier tes morceaux dans ta collection, il y a tout un tas de choses. Il y a, je crois, 16 formations dans ce pack. Donc, c'est vraiment, tu as de quoi t'amuser et aller plus loin. Aller beaucoup plus loin. Donc là, j'ai mis 8 mois parce qu'il y a quand même, voilà, c'est un vrai cursus. Ce n'est pas une formation. Et après, si tu veux aller plus loin dans l'aspect musique business, par exemple, pour décrocher plus de booking ou vendre tes prestations plus cher, te connecter à des bonnes personnes, mais vraiment un niveau plus avancé que ce qu'on voit dans la formation de ta tribu, là, tu as un deuxième pack de formations qui sont créés par mon collègue Damien Rox, qui, à l'époque, il vendait ses formations sur son site Upcrader. Je ne sais pas si tu avais connu à l'époque. Maintenant, elles sont ici. Et donc là, il y a 18 formations pour générer des revenus grâce à ta musique et notamment avec tes prestations en tant que DJ. Donc voilà, ça, c'est un exemple de parcours. Donc tu vois, on passe par différentes compétences. Il y a des choses que je n'ai pas dit aussi là-dedans. On va parler de productivité, d'organisation, notamment dans la méthode Shuriken, mais pas que. Et donc, l'idée de cette trame, c'est que tu crées tes morceaux, tu peux les mixer, même les mixer en public et après, tu deviens un DJ producteur aguerri parce que tu auras une certaine expérience avec tout ça. Tu seras, je pense que tu seras bien déjà. Voilà. Alors, une petite parenthèse pour le démarrage, en fait. Là, dans cet exemple de parcours, on a démarré avec de la production musicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production musicale, c'est quand même plus costaud à apprendre que le DJing. C'est plus costaud. La production musicale, ça regroupe plusieurs métiers. Il y a le sound design, il y a le mixage, il y a le mastering, il y a l'aspect compo, l'écriture de mélodies, etc. Donc, il y a plus de choses à découvrir si tu veux, par rapport à l'initiation au DJing. Du coup, si vraiment tu es sûr qu'à terme, tu veux vraiment créer des morceaux et pourquoi pas les jouer en public et développer une fanbase, cette trame, elle va te convenir. D'accord ? Tu t'attaques direct comme ça, en gros morceaux et après, gros morceaux, sans mauvais jeu de mots, mais tu t'attaques, on va dire, à un gros pavé dès le départ, en quelque sorte, et une fois que tu as une base solide comme ça pour créer tes morceaux, après, le reste, ça va dégouler plus facilement, entre guillemets, plus naturellement. Maintenant, donc, si tu démarres de zéro et que c'est ce que tu veux, tu peux commencer comme ça et ce sera très bien. Maintenant, si tu as, si tu veux vraiment, si tu n'es pas sûr de vouloir créer des morceaux, de vouloir faire de la production musicale, tu peux commencer par le DJing. Si tu as déjà des notions ou des bases en DJing et que tu veux, à terme, faire du DJing et de la production musicale, eh bien, continue sur ta lancée de DJing jusqu'à bien maîtriser les bases et jusqu'à ce que tu aies fait danser des gens en public, par exemple, si tu en as l'opportunité, en tout cas, de bien maîtriser ce que tu fais avant de te mettre à la MAO. Je te recommande vraiment d'apprendre ces disciplines l'une après l'autre pour ne pas t'embrouiller et ne pas que tu aies trop d'informations à acquérir d'un coup. D'accord ? Donc, tu peux très bien démarrer comme ça avec le DJing, surtout si tu veux des résultats assez rapides, assez faciles, des trucs assez kiffants. Tu peux commencer avec le DJing, ce sera plus accessible et plus digeste que la production musicale. Voilà. Donc, tu peux commencer comme ça, enchaîner là-dessus et puis après, si tu veux développer le côté un petit peu plus marketing, musique, business, pourquoi pas, tu pourras y voir ça. Donc, voilà. J'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501